Voilà, alors on reprend cette série que je crois intéressante, comment dire, j'avais dit, j'avais appelé ça, faire le ménage des mots, du vocabulaire, et en particulier des mots souffrants, des mots blessés, employés par les chrétiens, en sachant que c'est pour nous les chrétiens que je pense qu'il faut faire cela, mais je pense surtout à mes amis non chrétiens, éloignés du christianisme, éloignés de l'église en particulier, je pense beaucoup à mes amis avec qui j'aimerais partager la joie que j'ai à être chrétien, et à vivre dans l'église, à vivre dans l'église orthodoxe. C'est vrai, quand tu aimes le chocolat, tu as envie que les autres aiment ça aussi, tu as envie de la faire partager. Je pense que ce qu'on appelle l'esprit missionnaire ou apostolique, c'est essentiellement ça, tu aimes quelque chose et tu as envie de le faire partager aux autres, que les autres soient contents aussi. C'est pour ça que dans l'évangile, il y a très souvent l'image du banquet eucharistique, c'est une image qui est typique, c'est quand il y a quelqu'un qui a envie de faire plaisir aux autres, avec de la bonne cuisine, avec des bons aliments, des bonnes boissons, et moi, personnellement, je suis un peu comme ça, je ne pense pas être le seul, je n'ai pas envie de manger tout seul dans mon coin, ce qui est bon. Et donc, ça c'est ce qui me motive, et donc la rénovation des mots, le fait de revisiter, comme on dit, le vocabulaire que nous employons, c'est pour les chrétiens, mais généralement les chrétiens sont quand même, les chrétiens pratiquants sont à peu près dans le bain, disons, ils savent à peu près à quoi s'en tenir, mais donc un grand nombre de personnes étaient éloignées du christianisme, et sur ces gardes, je dirais, c'est intéressant de savoir ça, une bonne partie de nos contemporains, ont une vraie préoccupation spirituelle, un vrai appel de l'esprit, je pense, et probablement dans le cœur, une vraie vie de l'âme, mais ils se tiennent sur leur garde par rapport à nous, à nous, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, alors ce jour est un jour très important, non seulement parce qu'il y a un match de foot dont je n'arrive pas à connaître exactement la composition, enfin, nous sommes en période de compétition mondiale, et ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense que ce qu'on fait ici à orthodoxie.com, c'est également une activité qui a une portée mondiale, même si elle n'est pas aussi suivie peut-être encore que les matchs de foot internationaux, il faut, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça à l'époque, il y a des gens qui sont contre la globalisation, la mondialisation, tu peux être pour, tu peux être contre, c'est un fait, c'est un fait, c'est qu'ici, ce qu'on est en train de partager, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la planète, pour d'autres planètes, on ne sait pas, en tout cas pour celles-ci, et donc, il y a aussi un grand événement, un grand événement, c'est qu'aujourd'hui, en Europe occidentale, dans le calendrier liturgique latin, on fait mémoire de Saint-Irénée, Saint-Irénée de Lyon, qui est fêté dans le ménologe gréco-slave au mois d'août, mais dans le calendrier des églises latines, on va dire comme ça, parce que je n'aime pas employer le mot occident, dans ce cas-là, Saint-Irénée est fêté aujourd'hui hors Saint-Irénée, c'est justement également quelqu'un qui parle pour le monde, c'est quelqu'un qui, c'est un immigré, qui est arrivé en Gaule, qui parlait, je ne sais pas quoi, un charabia gréco, il devait parler grec certainement, et qui a parlé pour tout le monde, et qui a parlé dans un contexte difficile, dans lequel il y avait des gnoses, il y avait des déviations, il y avait des malentendus concernant la foi chrétienne, et il a passé une bonne partie de son temps, dans ce fameux livre qui s'appelle Contre les hérésies, que vous connaissez certainement, ou peut-être pas, il a passé une bonne partie de son temps, à expliquer les mots clés, les mots fondamentaux du christianisme, donc vive Saint-Irénée, Saint-Irénée avec nous, et, je continue, c'est comme à la télévision, autre événement important, vous savez, à une époque, il y avait à la télévision, c'était M. Pivot, qui était extrêmement intéressant, et alors, il sortait des livres qui venaient de paraître, c'est-à-dire, c'est tout un numéro, comme ça, mais, effectivement, ce qui vient de paraître, là, c'est le fait que, nous sommes en vigile, de la fête des saints apôtres, Pierre et Paul, et donc, tout ça, s'il m'intéresse beaucoup, parce que, quand j'ai quelque chose à partager avec mes amis, c'est toujours dans un certain contexte, alors, le contexte du magie de foot, d'accord, le contexte de la fête de Saint-Irénée, bien entendu, et le contexte aussi, de la mémoire des saints apôtres, Pierre et Paul, la fin de ce grand et beau carême des apôtres, que nous avons eu, et c'est dans ce contexte-là, que j'ai choisi, l'Esprit Saint m'a conduit sur cette voie, merci l'Esprit Saint, l'Esprit Saint m'a conduit à choisir, comme mot difficile, comme mot blessé, comme mot à réinventer, à redécouvrir, le mot église, ah, vous avez dit église, oui, j'ai dit église, ben oui, excusez-moi, nous avons dit église, et donc, dans ce contexte-là, vous savez que c'est un mot qui s'écrit avec un petit E quand il désigne le bâtiment, le lieu de culte, et qui s'écrit avec un grand E quand il désigne quoi exactement ? C'est bien ça que nos contemporains aimeraient savoir, de quoi est-ce que nous parlons, et qu'est-ce que c'est que ce mot difficile à entendre, difficile, difficile à entendre. Alors, ça me fait penser à Molière, j'aime beaucoup Molière, je trouve que Molière devrait être une lecture, pas obligatoire, parce que rien ne doit être obligatoire normalement, mais conseiller, Molière devrait être une lecture conseillée à tous, et en particulier aux membres de l'église, aux membres du clergé, je pense que ça fait pas de mal de relire, ou de réécouter certaines pièces de Molière, et dans une pièce de Molière que j'aime beaucoup, je crois que c'est l'école, non, c'est pas l'école des femmes, c'est la pièce qui s'appelle Les précieuses ridicules, où les femmes s'aventent, les femmes s'aventent, pardon, il y a un moment où, un mot aussi, un mot blessé, un mot difficile à entendre, c'est le mot mariage, qui sort, et un des personnages, je crois que c'est Henriette, qui réagit, et on lui dit, mais vive votre réaction, est-ce le mot ou la chose qui vous gêne ? Mais je crois que c'est un petit peu la même situation avec le mot église, est-ce que c'est le mot église qui nous gêne, ou est-ce que c'est la chose ? En fait, j'ai peur, j'ai peur, là je me fais tout petit, j'ai peur que ce soit en fait la chose, si c'était que le mot, on pourrait s'en sortir quand même, mais nos contemporains ne sont pas aveugles, et le mot à la rigueur, il accepte, mais c'est la chose église qui les inquiète fortement, et effectivement, pour beaucoup de mes amis, de nos amis, de vous ici, qui peut-être, au lieu de regarder le match de foot, suivez orthodoxie.com, le mot église a une connotation quand même autour de nous assez négative, quand même, assez négative, surtout chez ceux qui ne sont pas chrétiens, ou bien qui voudraient être chrétiens autrement. En fait, la difficulté de ce terme, de ce mot, de ce concept aussi, et de la réalité elle-même qui est portée par ce mot, c'est que il y a des personnes qui se disent, on pourrait peut-être être chrétien sans église, sans église, parce que l'église, ça représente une institution, une organisation considérée comme humaine, à tort ou à raison, c'est comme ça que c'est perçu, éventuellement une institution intolérante, qui a une mauvaise presse dans l'histoire du monde depuis 2000 ans, pas une très bonne image, une institution ennemie de la liberté, archaïque, ennemie du progrès, évidemment, ennemie du plaisir, alors c'est un lieu de frustration, c'est un lieu où on empêche les gens de jouir, d'être heureux, parce que c'est affreux l'église, c'est une institution hostile au monde, hostile au progrès, et en conflit avec les découvertes de la science. Moi j'ai des amis qui me disent ça souvent quand ils sont énervés, ils me disent, oui, vous êtes contre tout, alors je dis, non, on n'est pas contre tout, on est pour certaines choses, on est pour l'homme en particulier, je crois que l'église est pour l'homme, mais ça, ça ne passe pas, tu le dis comme ça, c'est une belle phrase, c'est intéressant, mais personne ne capte véritablement ce que ça peut vouloir dire, il faut expliquer, il faut parler de l'incarnation, il faut dire, mais Dieu s'est fait homme parce qu'il aime l'homme, c'est pour l'homme, etc. mais c'est déjà un peu, un peu beaucoup, il faut revenir à des, peut-être à des, à une, un mode d'appréhension beaucoup plus, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple, je pense que, pour mes contemporains, mes amis, soit non-chrétien, ou pas-chrétien, ou pas encore-chrétien, ou chrétien, qui ont du mal, le mot église, je crois, c'est à regretter, une connotation de pouvoir, et ça, ceci est insupportable pour l'homme, l'être humain ne peut pas accepter d'être sur le plan de la connaissance, sur le plan de la vie, sur le plan, ne peut pas accepter d'être confronté à des formes de pouvoir, le pouvoir est une dimension qui est insupportable pour l'être humain, pouvoir, domination, despotisme, tyrannie, c'est insupportable, l'être humain aspire à la liberté, parce que l'être humain est à l'image de Dieu, et a donc, c'est très intéressant, il a potentiellement, il a, comment dire, dans son logiciel profond, dans son disque dur profond, il a une capacité à la liberté, il a une aspiration à la liberté, donc, ce qui est contraire à la liberté est insupportable, or, pour beaucoup de mes amis, beaucoup de nos contemporains, église, ça veut dire ennemi de la liberté, ça veut dire intolérance, et ça veut dire pouvoir, ça veut dire pouvoir, et vous savez très bien, je n'invente absolument rien, mais je suis là pour balayer devant la porte, je n'ai pas apporté, j'ai un grand balai chez moi, mais je l'ai prêté à ma voisine, elle ne me l'a pas rendu, autrement, j'aurais apporté mon grand balai, je leur ai montré comment on balaye devant sa porte quand on est chrétien, et bien je suis ici pour, comme je l'ai dit l'autre jour, faire le ménage et balayer devant notre porte, c'est quand même reconnaître, il ne faut pas faire du négationnisme, il faut reconnaître que historiquement et peut-être proche de nous, ce qu'on entend par église correspond à un pouvoir, une institution de pouvoir, et donc l'étude de l'histoire, surtout quand elle est faite d'un point de vue partiel, me direz-vous, contribue au discrédit du terme lui-même et de la chose elle-même pour reprendre l'expression de Molière. Moi je pense que la situation n'est pas bonne.